Bonjour à tous, aujourd'hui BACSM Science Maroc 2023. On est sur la dernière partie, le dernier exercice sur les structures algébriques 3.5. Alors ça ressemble beaucoup aux exercices de l'année précédente, donc pour ceux qui avaient bien préparé ça, je pense que ça a dû passer. C'est des applications, des définitions, sous-groupes, sous-espaces électoriels, etc. Homomorphisme, corps commutatif, on travaille sur l'espace des matrices, des deux dimensions de la coefficient réelle. On vous rappelle que c'est un anneau non commutatif, dont le zéro est la matrice, donc nul, et dont l'unité est la matrice identité. Et on vous rappelle aussi que, une idée de loi plus, c'est ici la multiplication, entre un réel et une matrice, c'est un espace électoriel réel. Voilà, donc on a deux multiplications, une entre matrice, une entre une matrice et un réel. C'est plutôt un réel et une matrice. Donc ici, on a E, un ensemble spécial. Ici, on a une matrice qui s'écrive x plus y, x moins y soit diagonale, et y, 2y sur l'autre diagonale, avec toujours des coefficients réels. Première partie, première question, montrer qu'E est un sous-groupe de M2R+. On nous dit que M2R+, multiplié, donc ici, est un espace électoriel, donc M2R+, est un groupe, d'accord, groupe additif. On sait que M2R+, multiplié, est un espace électoriel, donc, ça veut dire que, sous-entendu, que M2R+, est un groupe, un groupe additif. Donc, première chose à montrer, il faut que l'élément neutre, donc, pour la loi plus, il faut qu'elle soit dans notre sous-groupe. Donc déjà, ici, il faut que l'identité, il faut que, pour l'addition, c'est O, c'est la matrice nulle. Est-ce que la matrice nulle est dedans ? Donc, pour X, Y nul, on a, donc, M0, 0, ça sera donc la matrice, effectivement, 0, 0, 0, 0. C'est bien la matrice nulle. Donc, cette matrice nulle, elle appartient à E. C'est la première chose importante. Deuxième chose, il faut que, quand on prend deux éléments de E, eh bien, la soustraction soit aussi dans E. Pour la suite, on prend deux matrices, M et M' qui sont dans E, donc, M va correspondre à XY, M' à X' et Y'. Je regarde la différence des deux, j'ai écrit les deux matrices, et je vais essayer de refaire apparaître un élément de E. Donc, ici, vous voyez, je fais apparaître X moins X' et on ajoute les coefficients, qui sont en même ligne, même colonne, donc j'ai ça. Donc, j'aurai plus Y moins Y'. L'autre ici, en haut à droite, j'aurai Y moins Y'. En bas, j'aurai deux Y moins deux Y'. Je factorise par deux, j'ai ceci, ça c'est pas mal. Et là, je vais avoir quoi ? Donc, X moins X' et j'ai ici moins Y moins Y'. Ça, c'est parfait, parce qu'en posant grand X égale X moins X' et grand Y égale Y moins Y', j'obtiens grand X plus Y, grand Y, deux grand Y, et ici, grand X moins Y. Et donc, ça, c'est tout simplement la trice associée, on va l'appeler M de grand X, grand Y. Donc, ça appartient bien à E conclusion. Eh bien, on a donc E, qui est un, donc E+, qui est inclus, donc, dans M de R, plus, qui est un groupe. D'accord ? Ensuite, l'élément de proédition appartient à E. Ensuite, quel que soit M et M' appartenant à E, on a un couple carré, eh bien, M moins M' appartient à E, bien tout ça. Donc, E, pour la loi plus, est un groupe. elle est un, donc un sous-groupe, pardon, de M de R, plus, donc ici, est un sous-groupe de M de R, plus, on a terminé cette première question. Deuxième question, montrer que E est un sous-espace vectoriel, M de R, plus, alors c'est juste des simples vérifications. Alors, on a quand même déjà, montré que E, donc E+, donc, est un sous-groupe, est un sous-groupe, d'accord ? Donc ça, ça nous permet, alors déjà, la stabilité de l'addition. Alors, pour montrer que E+, multiplié, donc, est un sous-espace vectoriel, il faut montrer déjà qu'E est non-vide, donc la matrice nulle appartient à E, donc déjà, E est non-vide. Deuxième chose, on a dit que E+, est un sous-groupe, donc, quel que soit, M et M' appartenant à E, M plus M' appartient à E, donc on a la stabilité par addition, il nous faut la stabilité par la multiplication, par un scalaire, d'accord ? Donc ici, soit, donc, lambda appartenant à R, si on prend, et on prend M, donc XY appartenant à E, dans ce cas-là, eh bien, lambda M XY est donc égal à lambda fois X plus Y Y, X plus Y, X moins Y, on multiplie tout par lambda, ça fera tout simplement, lambda X, lambda Y, lambda Y, de lambda Y, lambda X moins lambda Y, et en fait, on retrouve M, lambda X, lambda Y, donc, c'est-à-dire que lambda de M XY, appartient à E, c'est-à-dire que, quel que soit M appartenant à E, et lambda appartenant à R, lambda M appartient à E, donc, on a les trois choses qui font que, eh bien, donc, E plus multiplication par un scale R, est un SEV de M de R, plus multiplication par un scale R. Troisième question, petit a, donc, ça, c'est assez simple, donc, on prend soit un quadruple X, Y, X prime Y prime, appartenant à R4, donc, M XY fois M X prime Y prime, là, c'est plus, vous voyez, on ne met pas de prime sur M, on accepte, ça, cette notation, donc, ici, le nom de la matrice, ce n'est pas M, c'est M XY, voilà, ici, on va faire la multiplication, donc là, on va regarder, on a donc X plus Y, Y, 2Y, X moins Y, on ne multiplie pas la même chose avec des primes, un petit, c'est purement algébrique comme travail, mais, voilà, donc ici, on fait nos produits matriciels, donc ici, on va aller doucement, on aura donc X plus Y, X prime plus Y prime, plus ici, 2Y, Y prime, en bas, on a donc 2Y, X prime plus Y prime, plus 2Y prime, X moins Y prime, X moins Y prime, là où, c'est un peu laborieux, donc, il faut aller assez vite, on obtient ceci, et dernière ligne, je fais, la dernière colonne, 2Y, Y prime, plus X moins Y, X prime moins Y prime, on va regarder la matrice qu'on nous propose, je ne la montre pas, elle est ici, la plus facile pour comparer, donc là, en haut, je fais l'addition des deux, j'ai donc ici, X, X prime plus, je vais mettre déjà tout ensemble qui se ressent à peu près, plus Y, Y prime, plus X prime, Y, X prime, pardon, 3Y, Y prime, c'est quand même pas très facile, ce genre de question, parce qu'il faut vraiment être patient, donc ici, on met Y, et on met X moins Y, donc, X prime, on va le mettre dans l'ordre, ou moins X, Y prime, ou moins Y, X prime, maintenant, je vais développer ça, voir si j'obtiens la même chose, alors, le produit, j'ai donc ici, X fois X prime, X, X prime, ici, j'ai un X, Y prime, ensuite, j'ai Y, X prime, parfait, ça commence très bien, ensuite, j'ai Y prime, plus 2Y, Y prime, voilà, c'est super, parce que vous regardez, ici et là, on a la même chose, ensuite, en bas, 2Y, X prime, plus 2Y, Y prime, plus 2Y prime, Y, moins 2Y prime, Y, on a des petites simplifications, effectivement, ça, ça disparaît, et là, si on factorise, et bien, on a exactement deux fois, X, Y prime, Y, X prime, c'est parfait, c'est la même chose, là-haut, on fait pareil, il y a des choses qui vont se séparer, enfin, qui vont disparaître, c'est le Y, Y prime, il me reste, X, Y prime, plus Y, X prime, parfait, dernier terme, on développe, alors, je vais débloquer d'abord les parenthèses ici, X, X prime, plus, ou moins, on va faire quoi, donc, X, X prime, moins, enfin, X, Y prime, moins, Y, X prime, plus, Y, Y prime, qui va se mettre avec ce 2Y prime, donc là, j'ai un 3, et si vous comparez, c'est la même chose, évidemment, écrit dans un autre ordre, donc, ceci, nous fait dire que ça, est donc égal à, M de, X, X prime, plus 3Y prime, X, Y prime, plus Y, X prime, et donc, CQFD, on a bien montré que, quel que soit le quadruplé, on avait bien ce produit qui valait cette matrice là, on a terminé cette question 3A. Maintenant, on déduire que E plus multiplié est un autre commutatif unitaire. Alors, tout d'abord, important, M de R plus multiplié est annoncé, et donc un anneau. Ensuite, E est inclus dans M de R. Voilà, Donc, on va montrer que E est un sous-anneau, en fait, de M de R plus multiplié. Première chose à montrer, il faut que l'élément neutre pour la multiplication soit dans E. Alors, ici, c'est simple, on prend donc M1, 0, c'est donc égal à la matrice 1, 0, 0, 1, c'est bien égal à I. Donc, l'élément neutre pour la multiplication appartient à E. Ensuite, on a déjà vu, E plus est un groupe. Donc, stabilité par addition et par soustraction, il me manque maintenant la stabilité par multiplication. D'après 3A, on a montré quoi ? Que quel que soit, donc, X, X'Y' appartenant à R4, en l'ordre de 4, on n'a pas d'importance, on a montré que Mxy fois M X'Y' appartenait à E, parce que c'était un M de quelque chose, d'accord ? Donc, eh bien, on a stabilité par multiplication. Je veux dire qu'ici, on en déduit que, quel que soit, donc, Mxy et Mx'Y' appartenant à E, eh bien, le produit, il appartient. Donc, on a la stabilité par multiplication. Donc, tout ça, nous permet de dire que E plus multiplié est un, donc ici, sous anneau, de M de R. Donc, plus multiplié. Il reste maintenant à montrer, donc, alors, sous anneau, c'est donc un anneau, donc, un anneau, il reste à montrer la commutativité et son côté unitaire. Alors, regardez, si je fais Mx'Y' fois Mxy, qu'est-ce que j'obtiens ? D'après la question 3, j'obtiens M de X'X plus 3Y' Y X'Y' D'accord ? Et ça, eh bien, on reconnaît, on peut inverser les lettres, il n'y a pas de problème dans les produits, on reconnaît Mxy fois M X'Y' donc, dans E multiplié et commutatif. Donc, on a bien un groupe commutatif. Alors, unitaire, est-ce que l'élément de la multiplication est dans E ? Effectivement, on a vu, il appartient à E, donc, ça veut dire que E plus multiplié, eh bien, un anneau commutatif, on vient de le montrer, et il contient une unité par multiplication et donc, unitaire. Quatrièmement, A, question très simple, M racine de 3 1 fois M moins racine de 3 1 qui est égal à, donc, d'après la question 3 1, et donc, X qui vaut racine de 3, Y X' qui vaut moins racine de 3, donc là, je vais avoir racine de 3 fois moins racine de 3 plus 3 fois 1 fois 1, tous les calculs, comme ça, vous voyez bien ce qui se passe. Ici, j'ai ceci, plus moins racine de 3 fois 1. j'obtiens M donc de moins 3 plus 3 racine de 3 moins racine de 3, on obtient donc M de 0 0, c'est-à-dire la matrice nulle. C'est ce qu'il fallait démontrer très rapide, en déduire que E plus multiplié n'est pas un corps. Dans un corps, tous les éléments non nuls sont inversibles par la multiplication. Or ici, donc, M racine de 3 1 n'est pas inversible. Pourquoi ? Parce que quand on multiplie par cette matrice-là, ça fait la matrice nulle. Donc, M racine de 3 n'est pas inversible. Donc, on n'a pas devant nous un corps. C'est un élément non nul, n'est pas inversible, et non nul. Donc, ça veut dire que E plus multiplié n'est pas un corps. Alors, petite démonstration rapide. Supposons, donc, M X' Y' l'inverse de M racine de 3 1. Dans ce cas-là, regardez, dans cette égalité, je multiplie les deux côtés par M de X' à gauche. donc, j'aurai, comme c'est censé être l'inverse, ça voudrait dire qu'à gauche, j'aurai donc M X' et R' fois son inverse. Donc, ça, si je supposais que M X' et l'inverse, ça, ça doit faire l'identité. Et donc, on aurait 1 fois M de moins racine de 3 1, qui serait égal à 0, puisqu'on multiplie des deux côtés, mais il y a matrice nulle. Ici, ça me laisserait donc uniquement M de moins racine de 3, qui serait égal à la matrice nulle. Et ça, c'est faux. Donc, l'hypothèse est fausse. Donc, M racine de 3 n'a pas d'inverse. Grand 2, première question. Irrationalité de racine de 3, on prend un couple de rationnel tel que X plus Y racine de 3 égale à 0, montons que les deux sont nuls. Alors, comment on fait ? On va, par absurde, supposons Y non nul. Donc, ça veut dire qu'ici, on aurait X égale à moins Y racine de 3. Donc, X sur moins Y serait égal à racine de 3. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça voudrait dire ici que racine de 3 appartiendrait donc à Q. Or, racine de 3 est irrationnelle. Donc, c'est absurde. Évidemment, cette démonstration considère qu'on sait que racine de 3 n'est pas irrationnelle. D'accord ? A l'éternité n'est rationnelle. Donc, si on devait le montrer, comment peut-on le faire ? Supposons que racine de 3 appartient à Q. Donc, il existerait donc P et Q donc des entiers relatifs donc avec Q non nul avec P et Q premiers entre eux tels que racine de 3 serait égale à P sur Q. D'accord ? Ça veut dire que racine de 3 fois Q serait égale à P. Donc, en mettant carré, 3Q carré serait égale à P carré. Alors ici, théorème de Gauss c'est-à-dire que 3 divise P carré c'est un carré donc 3 divise P parce que 3 est premier donc le premier qui divise un carré divise chacun des deux facteurs forcément de son côté indécomposable donc 3 divise P D'accord ? D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Que ici, on peut factoriser P s'écrit 3 fois K avec K un entier relatif avec K un entier relatif donc ça signifierait quoi ? Que 3Q carré serait égale à 9K carré je simplifie par 3 Q carré vaudrait 3K carré et dans ce cas-là et bien 3 diviserait Q ça veut dire que Q serait lui aussi multiple de 3 donc 3 divise Q on aurait 3 qui divise Q et 3 qui divise P alors là, on a un problème 3 divise Q 3 divise P on a P qui est premier avec Q on a une impossibilité parce que on a un diviseur qui est ici 3 au minimum donc les P et Q ne sont pas premiers donc absurde voilà alors on va montrer que F moins privé de 0 est un sous-groupe de R étoile donc d'abord on a enlevé 0 donc 0 n'appartient plus à F moins donc privé de 0 conclusion il est bien inclus dans R étoile donc on part bien donc il nous faut l'élément neutre alors l'élément neutre comment on peut le fabriquer en prenant X donc égale 1 pour X égale 1 et Y égale 0 on remarque que X plus Y racine de 3 est égale à 1 1 c'est bien c'est bien l'élément neutre pour la multiplication ici donc 1 appartient bien à F moins 0 donc on a bien l'élément neutre deuxième chose il va falloir prendre deux éléments de F et montrer que eh bien le quotient donc X enfin le premier nombre sur le deuxième appartient bien à F plus de 0 alors j'explique on va donc prendre soit donc X plus Y racine de 3 appartenant à F privé de 0 donc déjà ça veut dire qu'on doit avoir X plus Y racine de 3 différent de 0 or on a vu que X plus Y racine de 3 égale à 0 ça équivalait à X égale à 0 Y égale à 0 en même temps donc X plus Y racine de 3 différent de 0 ça équivaut à avoir donc eh bien X différent de 0 ou Y différent de 0 d'accord ça ça veut dire qu'on prend donc X plus Y racine de 3 tel que X ou Y différent de 0 et on en prend un deuxième soit X prime plus Y prime racine de 3 appartenant à F prime de 0 donc ça veut dire que X prime est différent de 0 ou Y prime est différent de 0 il faut montrer maintenant qu'en prenant X plus Y racine de 3 sur l'inverse de X prime fois l'inverse de X prime plus Y prime racine de 3 c'est à dire on divise par X prime Y prime racine de 3 il faut montrer que ça ça appartient aussi à F privé de 0 donc on va utiliser bien sûr la forme enfin ici l'expression conjuguée donc je multiplie je vais préparer le terrain on met des parenthèses on multiplie en haut et en bas par X prime moins Y prime racine de 3 d'accord on va quand même montrer que X prime moins Y prime racine de 3 est différent de 0 alors supposons que X prime moins Y prime racine de 3 égale à 0 ça serait équivalent à dire que X prime plus moins Y prime racine de 3 égale à 0 ça c'est bien une forme donc si je pose ici grand X égale X prime et grand Y égale moins Y prime j'obtiens ici grand X plus plus Y racine de 3 égale à 0 et d'après la question 1 ça veut dire que grand X égale à 0 grand X égale à 0 en même temps donc X prime serait égale à 0 Y prime avec un moins serait égale à 0 donc ça ferait Y prime égale à 0 donc ça veut dire qu'ici et bien on a donc obligatoirement X prime plus Y prime racine de 3 qui est différent de 0 et ça implique que X prime moins Y prime racine de 3 est aussi différent de 0 donc il n'y a pas de problème avec cette division et le ici ça veut dire qu'on aura X prime au carré moins 3 0 prime au carré et ça c'est forcément différent de 0 puisque c'est le produit de d'un nombre non nul en haut qu'est-ce qu'on a ? alors on a X X prime alors on va prendre il y a pas de racine de 3 donc le produit Y donc on aura un moins Y Y prime fois racine de 3 au carré donc 3 Y Y prime ensuite je vais faire un petit peu de place parce que on a encore deux termes avec des racines donc on a plus alors ici Y X prime fois racine de 3 moins X Y prime le tout multiplié par racine de 3 alors on regarde un petit peu qu'est-ce que ça donne ? ça donne effectivement un nom qui s'écrit alors ceci alors effectivement ça c'est un quotient donc je vais tout écrire mais c'est un quotient ici d'entier avec un dénominateur non nul voilà plus ici un quotient d'entier avec encore un dénominateur non nul donc ça veut dire que là ça donc je répète ça appartient à Q ça ça appartient à Q on a donc quelque chose qui appartient à F puisque c'est bien sous la forme X plus Y racine de 3 alors est-ce que c'est non nul ? Oui parce que X plus Y racine de 3 est différent de 0 X prime plus Y prime racine de 3 est différent de 0 donc forcément que le quotient ici il sera un quotient non nul donc on a bien ici F privé de 0 ça ne peut pas être nul c'est dans F ça ne peut pas être nul donc c'est dans F privé de 0 on vient de montrer que si on prend deux éléments dans F privé de 0 et bien X prime multiplié par X2 donc à puissance moins 1 c'est à dire X1 sur X2 appartient bien à F privé de 0 et on a donc avec ici notre élément neutre on a donc F privé de 0 muni de la multiplication qui est donc un sous-groupe de donc R étoile multiplié donc on a utilisé c'est toujours cette même propriété c'était un sous-groupe c'était un c'était inclus dans R étoile multiplié qui est finalement un groupe donc on a un ensemble qui est inclus dans un groupe donc on a bien les bonnes propriétés sur associativité etc et on allait montrer les deux choses l'élément neutre et le grand X 1 grand X2 puissance moins 1 qui appartient à F privé de 0 c'est toujours un petit peu long ce exercice un petit peu laborieux question suivante on attaque un homomorphisme donc phi définit donc notre ensemble F privé de 0 vers E et à chaque élément donc de F privé de 0 on associe et bien MXY donc on va mélanger avec la première partie donc première chose l'image donc de notre F privé de 0 montrer que c'est donc j'ai moins l'ensemble vide et j'ai on n'a pas encore parlé d'un ensemble ici de matrice on associe voilà et donc par rapport à ce qu'on a vu c'est l'ensemble des matrices de l'ensemble de tout à l'heure mais avec des X, des Y qui sont des ici rationnels donc on prend un couple donc deux rationnels non le couple n'étant pas le couple nul donc on enlève 0, 0 d'accord que donne FI de X plus donc X plus Y racine de 3 ça donne donc la matrice donc ici on va donner c'est X plus Y Y 2Y X moins Y et on voit bien que FI de X plus Y racine de 3 c'est exactement une matrice de la forme donc et donc ça ça appartient à G voilà alors il faut montrer ensuite plein de choses ici on va G priver de 0 et ensuite il va montrer que toutes les matrices de G priver sont atteintes supposons donc que FI de X plus Y racine de 3 est égal à la matrice nulle c'est à dire 0, 0, 0, 0 ça signifierait que ça c'est égal à X plus Y Y 2Y X moins Y donc ici on aurait on égalisé deux matrices ça veut dire que X plus Y vaut 0 que Y vaut 0 que 2Y vaut 0 et que X moins Y vaut 0 donc ça se résout très facilement on trouve X égale 0 avec les deux lignes du milieu et ensuite avec les autres on trouve X égale 0 et donc ça veut dire qu'ici comme le couple donc comme 0 plus 0 racine de 3 n'appartient pas à F privé de 0 et bien ça veut dire que donc la matrice nulle n'appartient pas à l'image donc de Phi donc de F privé de 0 d'accord donc ça veut dire qu'on vient de montrer que Phi de F privé de 0 était inclus dans G privé de la matrice nulle il reste maintenant à montrer que bien toutes sont atteintes donc c'est une surjection donc on prend une matrice donc M danger privé de 0 ça veut dire que donc X appartient à Q Y appartient à Q et le couple XY est différent du couple 0 0 d'accord et dans ce cas là c'est tout simple si vous prenez X plus Y racine de 3 c'est bien égal à M de XY c'est par construction et X plus Y racine de 3 appartient bien à F privé de 0 puisque le seul X plus Y racine de 3 qui donne la matrice nulle c'est le couple c'est le nombre 0 ici avec XY égale à 0 donc forcément on a donc une surjection donc toutes les matrices de G privé de 0 sont atteintes par des éléments de F privé de 0 on avait une inclusion ça veut dire que donc Phi de F privé de 0 est égal à G privé de 0 alors attention j'ai dit 0 c'est pas 0 c'est la matrice nulle donc voilà un O et ici c'est Phi c'est F privé de 0 montrer donc Phi est un nomomorphisme donc on doit partir de F privé de 0 donc on prend soit donc il nous faut des coupes pour avoir des éléments de donc X Y appartenant à Q2 privé de 0 0 du couple donc 0 ça veut dire que donc X plus Y fois racine de 3 appartient à F privé de 0 on fait pareil avec un deuxième couple X' et R' appartenant donc à Q2 privé du couple 0 0 X' plus Y' racine de 3 appartient aussi à F privé de 0 maintenant qu'est-ce qu'il faut faire il faut calculer l'image du produit donc de X plus Y racine de 3 par X' plus Y' racine de 3 et montrer que c'est le produit des images donc ici on calcule ça donne quoi donc déjà on va faire le produit le mettre sous une forme qui permet d'utiliser Phi donc je vais mettre X' X' ensuite plus 3Y' plus je factorise ensuite par racine de 3 les deux autres termes j'aurai donc X Y plus X' Y racine de 3 d'accord donc je l'ai bien mis sous une bonne forme je vais pouvoir appliquer avec ça donc c'est un grand X ça c'est un grand Y donc ça me donnera une matrice la matrice donc grand X plus grand Y donc j'ajoute tout on avait ça déjà plusieurs fois voilà ensuite ici j'ai Y là j'ai 2Y et là j'ai la soustraction voilà ça c'est donc ici l'image donc du produit maintenant je vais faire le produit des images ça donne alors là on peut faire le calcul ça fait M X Y multiplié par M X' Y' et si vous regardez la question donc 3A on trouve M de X X' etc et vous voyez que c'est exactement ce qu'on a ici d'accord c'est le même donc je vais l'écrire quand même pour vous montrer parce que ce produit on l'a déjà fait tout à l'heure on a dit que ça donne donc M X X' plus 3Y Y' X Y' plus Y X' et ça et bien si j'appelle cette matrice grand A ici et bien c'est la même vous voyez ici si on ajoute les deux on a bien ça là on trouve le Y ici on trouve deux fois le Y et là on trouve la différence des deux donc c'est exactement ce qu'il fallait donc là on a bien A et donc conclusion quel que soit mes couples l'image du produit c'est donc le produit des images donc là on a vraiment un homomorphisme alors ici on était parti donc de F donc ici près de 0 avec la multiplication on arrive pour une matrice ici des matrices qui sont dans E d'accord on a la bonne forme et donc on a bien exactement ce qu'il faut ceci va donc dans E et donc on a ici j'ai pas mis mais c'est multiplié très important donc la petite petite nuance ici alors ce n'est pas exactement la multiplication pour F c'est la multiplication donc chez les réels ici c'est la multiplication chez les matrices seule petite nuance qu'on peut apporter voilà donc on a bien Phi qui est un donc Phi homomorphisme question C alors j'ai déjà rédigé on avait montré que l'image de F près de 0 était G privé donc de la matrice nulle d'accord F près de 0 est un sous-groupe qui est un sous-groupe de R étoile multiplié donc c'est commutatif d'accord ensuite et ça veut dire que le homomorphisme va conserver cette commutativité donc l'image de F près de 0 c'est aussi un sous-groupe commutatif et comme c'est G privé de la matrice nulle c'est donc un sous-groupe commutatif effectivement regardez Phi de A fois B c'est Phi de A fois Phi de B en deux éléments Phi de B fois c'est Phi de B fois Phi de A et si au départ on a commutativité ça veut dire que A fois B est égal à B fois donc c'est à dire qu'on a égalité entre Phi de AB et Phi de BA et donc on a égalité dans les images c'est à dire Phi de A fois Phi de B sera donc égal à Phi de B fois Phi de A et c'est ça qui nous donne la commutativité donc dernière question G plus multiplié montrer que c'est un corps donc déjà on savait que E plus multiplié est un anneau commutatif intègre ensuite G est inclus dans E de façon assez évidente G plus est un groupe corps commutatif ensuite chose très importante pour la multiplication Phi de 0 G privé de 0 multiplié est un groupe aussi commutatif l'associativité donc et la distributivité sont garanties parce que plus multiplié est un anneau commutatif unitaire donc tout ça et bien ça nous suffit donc G plus multiplié est un corps commutatif autrement dit chaque élément possède un opposé c'est stable par addition chaque élément non nul possède un inverse d'accord et on a la commutativité des deux lois distributivité etc voilà exercice terminé alors c'est toujours très long à rédiger c'est pas l'exercice que je préfère vraiment alors si j'ai commis des petites impressions n'hésitez pas je ferai des petits correctifs s'il le faut je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt